Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Shogun de Talwar pour la suite du Splay avec le clan Minamoto. Donc il ne reste plus que le province à prendre, mais il ne reste plus qu'à prendre Kyoto et une autre province, et puis si bon c'est gagné. Donc là on va se diriger vers le Shinano du Nord. Il est mieux ici, dans deux tours je reprends le Shinano. Oh, je vois une flotte ennemie qui commence à faire débarquement, je n'aime pas ça du tout. Regardez ça, il y a les emmerdeurs qui sont ici, là qui me font un... Oh là là, ils viennent d'Omi. Ils voient qu'à ça. Alors Omi, on va ramener l'armée qui s'y trouve. On va recruter je ne sais pas quoi. Une prostituée ici qui me fait un petit coup de pute, lol, mec de merde. Donc j'ai une armée ici pour m'aider. Et c'est pour rester à les fidèles en plus, c'est pratique. Miwaka, il faut recruter. En tout cas, ici. Attrition durant l'hiver. La progrès n'est pas non plus énormément bien défendue, on ne va pas se mentir. Oh putain, je suis même pas pour rejoindre ma ville. Ça sent le goudin. Donc on serait pas mal de levener que Nata, ici. Je sais pas si elles ont tout à être ici, agglutiné, là, regardez, là, il y a... Tuki, Atta, Atta, et Taira, Fukuhara. Ah Fukuhara, il se prend une branlée par son frérot. Il faudrait bien d'abord de taper des proches ici, pour reprendre les terres que son frère lui a piquées. On va passer le tour. L'ennemi, lui. Oh putain, Itachi. Oh, c'est qui ça ? C'est Doi. Bon. On va défendre le truc, Doi. Si j'ai quasiment jamais vu ces glandus. Je me souviens plus, j'ai un fort ou pas, ici. Non, j'ai juste une petite colline. Par contre, le fait qu'il y ait une rivière, ça pourrait être une position défensive intéressante. Parce qu'elle va repasser sur les ponts, ce tendouille, s'il veut avoir... s'il veut utiliser les malus. Donc je vais me focus... Je vais faire un système de... d'archer autour. Et puis, à petit, on va reculer vers la colline. Sous-titrage ST' 501 Bon. La question, c'est par où l'ennemi va-t-il arriver. Ils ne sont pas typiquement encerclés. Oh, mais j'ai un camp, là ! Regardez ça ! C'est quand même un camp ! C'est différent, ça ! Pourquoi ces archers-là ont eu un bonus d'armure ? Je ne comprendrais pas. C'est parti ! C'est parti ! Les gars, c'est qui là-haut ? Naginata est le chef. Ok, Naginata ici. Bon. L'ennemi va arriver partout, sauf au sud. Donc les glandes qui sont ici, au sud, vous pouvez revenir. Alors ici, je pense qu'ils vont se faire massacrer. C'est un garde du camp de général. Il n'est quand même pas idiot pour te charger bêtement sur les archers, là. Ah si, il vient. Il est obligé, c'est de charger sur les piquiers. On s'en met d'un gata, plutôt. Je ne vais même pas regarder. Non. On fait un tir en lobe, ce con. Oh, massacrer des flèches enflammées. Ça va aller debout, ça ! Tire là-dessus, là ! Vous ne pouvez pas. On va tirer moi-dessus, alors. Par contre, vous, là. C'est plaisir. Flèche enflammée. Vous, là, qui ne savez à rien. Mettez-vous plein or ici. Bon. 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 Le général, est-ce qu'il pourrait... Ah, voilà, le gentil est de mourir. Vous voyez, là, on a accusé le choc. Ah, le général est mort. Il est en déroute. Les nègres d'état auront pas le temps d'atteindre les archers. Je vais vous arrêter juste à temps. Il est resté là. Pas à peine d'y aller, hein. Alors, vous, vous, vous êtes à couvert. Vous, là, ce n'est pas con. Ne décoursez pas. Vous ne pouvez pas massacrer, là, si vous allez là-bas. Ça n'a rien d'y aller, c'est pour ça massacré, hein. Mieux vaut rester à couvert. Le gars qui vous dit vous déplacer, par contre, c'est... Vous allez en courant. Vous vous mettez à couvert, mais en courant. Les archers ennemis ont donné une charge bêtement. Alors, là, j'ai le nombre d'archers que j'ai. Regardez ça, il s'est déjà déroute. Là, on a un petit groupe qui a repris le moral, mais qui a pris la confiance. Il n'y a pas compris qu'il s'était baisé, hein. Revenez ! On se propient à la maison. Nagneta, et là, c'est quoi ? C'est Nagneta et Nagneta. Bon, ils ont pris le moral, après tout. Regardez, ils sont déjà en déroute. On va se remettre à l'abri pour ne pas se prendre les flèches, que ce soit les... Surtout, il serait con de se prendre nos flèches, parce qu'il n'y a plus de nous qui ont des archers. Ah non, il est encore levé d'archers. Elles ont repris le moral. Regardez, ils ne veulent pas venir. Anéantis. Le carnage que c'est ! C'est beau, ça ! Regardez, les flèches qui volent, mais sans s'arrêter. C'est continu. Surtout qu'il n'y a plus comme ça de flèches, mais ça a niqué le moral, en plus de niqué le détectif. Bien ! J'ai la gaffe qui part un peu en brille. C'est pas nouveau, ça. Il ne pourra plus rien faire, avant un petit moment, de rester un régiment. C'est bon. Là, il est toujours en train de faire du pillage ce gland. Non, mais c'est bon, je vais le tuer. C'est bon, il est toujours en train de faire du pillage. C'est bon. C'est bon, il est toujours en train. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Survence des villes, et on va améliorer la mine d'or ici à cette salle d'eau parce qu'il faut vraiment une mine d'or. On leur tourne ici, on attaque chez nous du nord. On va juste tout faire au siège parce que sinon je vais prendre des pertes pour rien. Donc, mon armée est ici. Je vais massacrer les Arada. Les Toki, voilà, on va les pulvériser. Une attaque totale. On va recruter les coups de trou en plus. Ça ne va pas le réparer, c'est dommage. Voilà pourquoi mon armée ici se fait encercler par ce gland. Il tente de m'encercler avec si peu d'hommes. C'est tellement peu qu'il ne ferait même pas révéler les chiffres. En plus, derrière, il y a son autre armée ici qui est là et bon. Son armée qui est derrière, je sais qu'il va me casser les pieds. Il va essayer de me rassayer, de me rassayer à nouveau. Il faut absolument que je me dirige à Kyoto. Il va essayer de me ralentir pour voir que j'atteigne Kyoto. Donc là, l'ennemi, il ne va pas vouloir attaquer. Il faut que j'évite ce petit buisson avec cette colline. J'essaie de passer le tout comme ceci sur le côté pour aller prendre de flanc. Parce que la colline avec les arbres boisés, ça va me gêner. Je sais qu'il est capable de mettre des troupes dedans pour m'emmerder. Je sais qu'il est capable de se replier dedans. C'est bon. Temps sec. Parfait. Bon. Comme je l'ai dit, ce rapto, une force de contournement qu'on va faire. Avec les meilleurs archers sur le côté. Et moins bons. Plutôt. Centrés. Au général, les meilleures troupes vont être ici, au centre. Et les plus fragiles. Allez-y, il va se mettre ici. Position défensive. Je l'avais dit. Alors là, est-ce que ça sert à quelque chose de courir, les gars ? Non. Par contre, pourquoi ces imbéciles avancent ? Par contre, pourquoi ces imbéciles avancent ? Il a quitté sa cachette pour venir m'attaquer. Oh, le con. Je ne comprends pas ce qu'il espère. Le garde des corps général, là par contre. Vous êtes sous focus général à la con. Je le veux mort. Vous m'entendez, je le veux mort. Vous m'entendez, je le veux mort. Vous m'entendez. Vous m'entendez. Parfait. Je veux ses cavaries mortes maintenant Par contre là, il y a un truc qui me gêne, c'est le fait qu'une grosse partie de ma infantry se fasse dégommer là. Qu'est-ce que c'est que ça craint ça ? Ben ça crée moi le général là ! Et je suis chargé dans la cavalerie hein ! Bon, il va mourir ! Voilà ! Vous abat ce général à la con ? Voilà ! Anéanti ! L'heureusement on va pas tuer le général, ça c'est bien dommage ! C'est important d'avoir beaucoup d'archers derrière ! Alors certains disent, ouais, si t'as beaucoup trop d'archers t'auras placé tous vos corps à corps ! Mais par contre, c'est vrai ! Ces batailles durent peu de temps, les archers vont prendre beaucoup de dégâts ! Par contre si vous laissez les archers tirer plusieurs salves, là ils vont être... Votre notable ! Plus vous laissez les archers tirer, mieux c'est ! Et plus vous protégez la gueule, c'est bien ! ... ... ... Bon, j'ai perdu juste une levée d'Aignetta, ça va ? Par rapport à ce que je craignais de prendre, c'est pas grand chose ! Bon ! La première chose que je fais, c'est que je descends vers Issei pour l'emprimer de me casser les pieds ! Parce que c'est un nœud stratégique Issei ! Vous prenez Issei et Omi ! Y'a plus rien qui peut venir, à part peut-être de là ! Ouais, ici ça peut venir quand même ! Mais prendre Issei, c'est au moins tenir un nœud important ! Fin du tour ! Le retour est pas pressé hein ! Y'a une principie qui vient de Kyoto ! Miyagi ! Regardez ça, il va débarquer à Miyagi ! Hein, hein ! Vous savez que ça a déjà été fait ça les gars ! Voilà les fusils des armées ! Et il va se replier ! Alors là par contre, je serais tenté de foncer vers Kyoto ! Ce serait une belle connerie ! Enfin, ce serait une belle connerie si je ne traînais pas cette armée-là, évidemment ! Je vais atteindre Higa par là ! Merde ! Ouh, j'ai des sushis ici ! On va explorer un petit bleu coin ! Vivaient les 100% Taera ! Non ! Est-ce Raminamoto ? Dis si peu ! Pareil ici ! Oh putain, y'a trop de Taera ! Je vais essayer de corrompre le Jincha ennemi ! S'il pouvait dégager ! Parfait ! C'est-à-dire que maintenant que l'influence va monter, parce qu'elle partenaire des Taera... Va disparaître ! Et on va prendre quoi ? Va prendre... Voilà ! Super ! Regardez-moi ça ! C'est-à-dire que j'ai dévasté les provinces, hein ! C'est-à-dire qu'on est ouf, nous ! Votre armée ! Alors déjà, y'a Milleggy ici, faut le renforcer ! Là, même ici, t'as pas encore débarqué ! Il va falloir absolument aller prendre Q2, hein ! Faut toujours prendre Q2 et Schneider, là ! Yashima Taera, il se renforce ! Faut absolument que, d'ici peu, je fonce vers Kyoto ! Oh putain, Yashima, elle a débarqué chez moi ! Hmm... La grosse flotte du Taera ! Si j'arrive à la corrompre ! Vous voyez, c'est un chouché à côté ! Oh là, y'a les Toki qui veulent faire une sortie ! Ok ! Ok ! On va se battre, Toki ! Aïe ! Aïe ! ... ... ... ... ... ... Bon ! Vous avez le camping en busquette, les enfants ? Non ! Moi non plus. Mais, ça va quand même être le cas. Bon ! Va falloir... Oh putain, j'aime pas du tout le genre de terrain ! Bon. C'est très simple. Alors déjà... Le petit groupe d'archers ici. Vous allez vous mettre... Légèrement en avance, ici. Vous allez vous mettre tout légèrement en retrait, ici. Pour avoir une chance de bien voir ce qu'il se passe. Ensuite... Votre groupe ici. Vous avez une colline ici, qui est bien dégagée. On va se mettre sur la colline, comme ceci. Vous allez vous mettre en retrait, ici. Pourquoi en retrait ? Parce que je vous le demande déjà, premièrement. Mais, ensuite, parce que... L'ennemi ne va pas, évidemment... Tant qu'il nous encuquiner avec un tas de troupes. Vous pour garder ici, c'est évident. Non. On va mettre quatre unités parce que ce sera... Le corps principal. Une unité avec des bretters. Qui va rester juste derrière. Le général, lui. Ici, pour combler le vide. Et on va faire cette pause. J'ai l'impression que ce n'est pas tout ce que l'ennemi a. Mais c'est quoi ? On va tenter quand même la stratégie classique du Haras. Et voilà. Il y a bien plus de troupes que ce qu'il semblait paraître. S'il vous plaît. Le Général a dû lancer ici. Levé d'archer ! Fuis-moi ça ! On ne reste pas là ! C'est parti ! L'essence a tout de même pas ! On ne reste pas à accès ! On ne reste pas à accès ! On ne reste pas à accès ! L' потребité, très bien ! Alors par contre Général tu es gentil mais tu vas juste vite fait dégager. Bon maintenant les archives de préciser, feu à volonté, avec les feuilles chassez-aimées. Chargé, allez. Nos unités cachées ont été découvertes, Monseigneur. Bon. Dégalé, c'est un secret alors. Là par contre. Chargénéral. Les flancs sont toujours couverts, parfait. Les flancs vont pouvoir continuer à tirer. La question c'est combien de temps on va pouvoir tenir. C'est pas dur, ils sont beaucoup moins nombreux. On a une exception du nombre. En général tu peux lancer les flèches flammées et faire et gueuler ras-le-yement. Rallye-moi là-dessus et vous là à droite. Attaque l'ennemi. Tout ça c'est tous une plus flèche persistante. Ça c'est vraiment tout ce bazar. Je vais voir l'armée de mille massacrer. Je ne sais pas de courir à une mort, je vais voir l'armée de mille massacrer. Général là il tient ou pas encore ? Il tient mais heureusement. Ah, le Général il me fuit. Des routes totales pour l'ennemi. Et moi ce tas de cadavres qui reste au sol. C'est moche quand même. Et moi ce tas de cadavres là. Ce qui prouve qu'une guerre c'est jamais très joli. D'ailleurs pour un truc pas très joli, je suis en train de me mater à un nouveau manga. Boursier Lago. C'est du Tarantino. Et tu es un gage embauché pour éliminer des criminels. straitmanes. R faculty qui font des films que vendredi. C'était utilisé depuis octobre. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et on va d'ailleurs lancer tout de suite l'assaut Si je prends la capitale maintenant Amaterasu a raison de se languir d'un empereur La victoire est à nous Le sang des ennemis a purifié les terres Le pouvoir est à nous Nous changerons le Japon pour toujours C'est l'ère du Shogun Effectivement c'est l'ère de Kamakura Nous avons triomphé dans la campagne Ça n'a pas été facile C'est fait J'espère que la campagne La vidéo et la campagne vous auront plu Voilà donc On va se perdre 5 quand même J'en avais pas eu 5 Il faut que je reconquière Capturé 21 Pas d'être terrestre Pas d'être navale J'en avais fait quasiment aucune Par contre Généraux désertés J'ai eu 2 généraux qui ont déserté Par contre Niveau cash J'incule pas le d'argent Par contre Vous avez partout 36 000 C'est lorsque j'ai dû piller Les 2 capitales ennemies Mais bon J'espère que la campagne vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Et ça y est tout le monde